de ma fenêtre j'ai vu sur mes voisins petites rues petits immeubles bien rapprochés je me surprends à les surprendre dans leur quotidien c'est un soir en pensant à cet épisode que ça m'a pris j'allais évoquer mes préparatifs au voyage moi qui ne suis jamais allé plus loin que les pyrénées orientales mais j'avais du mal à trouver cela intéressant même pour moi alors pour vous une histoire de valises que l'on achète que l'on remplit et puis je les ai vu s'agiter dans leur quotidien lumière allumée j'étais comme au cinéma j'ai éteint les miennes j'ai commencé à les observer je suis pas un voyeur des fois j'entends mes voisins copuler ça n'a rien d'excitant et puis honnêtement ça dure jamais très longtemps alors pourquoi je me suis posé la question curiosité envers leur vie curiosité envers la vie du voyeur mais d'autres questions d'autres raisons me sont venus et j'ai répété l'expérience à plusieurs reprises pour quelle raison pour savoir ce que je vais rater dans ma vie je m'installe avec un papier un crayon j'attends que les lumières s'allument et je note succinctement ce qu'ils font je voyage dans leur vie je les vois donner à manger à leur bébé jouer avec leurs enfants regarder la télé enfin la cuisine recevoir leurs invités fumer leur clope à la fenêtre installer un frigo ou monter un nouveau mobile ikea j'ai presque envie de les aider mais le plus souvent ce que je vois sont des pièces allumées vides et rapidement une silhouette passe parfois eux aussi me regardent pendant que je fais mes cartons et mes valises réflexe visuel plus que curiosité des fois je crois même qu'ils me prennent en flagrant délit la soirée avançant les lumières s'éteignent mais enfin un spectacle assez peu divertissant hasard de l'architecture je suis du côté de leur salon et cuisine au premier soir la curiosité au second soir une certaine impatience de découvrir quelque chose de nouveau à partir du quatrième soir l'ennui et le désintéressement le plus total voyeur ça ne s'improvise pas mais ça me passionne décidément ce savoir mourant c'est aussi pouvoir faire une synthèse de sa vie faire un bilan définitif de son vivant c'est donc ça la vie que je vais manquer ça serait ça le bonheur du couple de la vie de famille c'est à ça qu'on comprend que le bonheur n'est pas une quantité observable qui se ressent se vit tout simplement et de là où je suis je fais qu'imaginer ce qui peut être chacun son bonheur c'est à ça qu'on comprend que le bonheur n'est pas une quantité quantifiable les leurs comme les miens sont simples mais différents jusqu'à maintenant j'ai trouvé le mien dans les aventures sans lendemain dans les couples sans avenir même si j'ai mis du mien pour qu'ils en est un et j'espère maintenant dans les voyages lointains de toute façon il me reste pas beaucoup de temps pour autre chose ni beaucoup d'autres options